Et tous les jours, tu joues à R6 ? Tous les soirs, non. Je regarde de temps en temps les lives. Les lives de qui ? De Six. Six, The You. Ah non, 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 pas les autres. C'est rare que je te regarde. Non, je regarde beaucoup The You. Comment ça, c'est rare que tu me regardes ? Tu casses les bornes. Des fois, ton humour, il est un peu chiant. Il est un peu quoi, mon humour ? En fait, il est chiant. Comment ça, chiant ? Il est... Non, j'aime pas trop ton humour. Mais va te faire enculer. Oh la vache. Oh putain. Donc tu me regardes pas, t'es abonné à la chaîne ou pas ? Oui, moi, je suis abonné. Tu payes ton sub ? Non. Mais t'es un enculé, en fait. Bah démerde-toi avec ton crosshair placement pourri, là. Me va te faire foutre. Ah, l'honnêteté... Pas de filtre, quoi. Andoni, zéro filtre, quoi. Ouais, je pense que t'es un peu un fils de pute, en plus. Donc bon. Ah, le connard. Bonjour. Salut. Ça va, Andoni ? Je vais très bien. Bon, je te pose plein de questions comme si c'était la police, quoi, OK ? Oui. Bon, 23 piges, tu m'as dit. Ça va ? Stressé ou quoi ? Pas trop. Mais bon, je parle pas très bien. OK, il y a des problèmes de diction. C'est quoi le souci ? Oui, je suis dysbiasique. J'ai du mal à articuler un peu. Du mal à ? À être articulé. OK, d'accord. Ça vient de quoi ? Ça vient de ma tête de naissance. Donc c'est plutôt la partie du cerveau qui s'occupe de la parole qui a un problème plutôt qu'une partie de la bouche, quoi. C'est ça. Ça marche. Ça affecte quoi d'autre ? La compréhension, bon, ça diminue un peu moins. Parce qu'au début, j'ai du mal. Mais au fil des temps, c'est que j'ai grandi, là, je comprends un peu plus mieux. Du coup, on va commencer par des trucs simples, d'accord ? Si il y a un moment où tu ne te sens pas bien, machin, un truc bidule, tu me le dis, d'accord ? Si il y a un moment où tu as envie de m'envoyer chier, tu m'envoies chier, OK ? D'accord, j'ai l'air d'entrer. OK, donc non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas de... On oublie la partie live et on n'est que tous les deux. C'est ça que je veux dire. Du coup, prénom ? Prénom, Andoli. Âge ? Tu m'as 3 ans. Ville ? Rock Nathéron, c'est vers à côté de Aix. Donc vers le sud de la France, quoi. Oui. OK, mais tu n'as pas d'accent. Ils m'ont dit que j'ai un accent un peu québécois, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Un accent un peu québécois ? Oui. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Je ne connais pas trop les Québécois. C'est des cons. Alors que Marseille, ce n'est pas mieux non plus, mais bon. Bon, et toutes mes blagues du second degré, tu les comprends, quoi ? Ce n'est pas vraiment des cons, on est d'accord ? Non, non, t'inquiète. OK, mais moi, je peux continuer à faire mes blagues un peu second degré ou pas ? Vas-y. Du coup, activité ? Je fais du foot, je fais beaucoup de sport. Mais du sport, je fais d'autre ball. Athletisme, je fais beaucoup de foot. OK. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Tu es à l'école, tu es quoi ? Je suis un employé, je suis un emprunt. OK. Dans un ESAT. C'est un institut. Ils ont des difficultés, tout ça. Il y en a, en plus, ils ont des handicaps. Mais pour moi, je suis un peu dans les projets. Établissement et services d'aide par le travail, c'est ça ? Oui. Du coup, Rainbow Six maintenant, c'est la raison pour laquelle tu es là. Qu'est-ce que tu veux ? Mon but, c'est de m'améliorer sur le collectif et sur mon game. Et les mécaniques ? J'ai un peu du mal sur mes gestes, sur mon positionnement. Pourquoi Rainbow Six ? Rainbow Six, c'est un jeu compétitif, parce que moi, j'aime bien beaucoup. Moi, j'aime bien le jeu compétitif. Donc l'esport, quoi. Tu as un peu du bon matos ou quoi ? Oui, un peu. Ok. Tu as quoi comme souris ? Un Logitech G602. Ok, propre. Tu as quoi comme clavier ? Aussi un Logitech G603. Ok, je vois, ouais. Écran, tu as combien de hertz ? 75. Ok, 75 hertz. Donc un peu vieux l'écran. Pas le truc le plus récent, on ne va pas se mentir. C'est une MSI pour 24 pouces. 24 pouces. La taille est bonne, le nombre de hertz, tu sais qu'il y a au-dessus de 75 hertz, c'est que c'est quand même plus agréable et c'est plus confortable. Oui, j'avais un autre PC, mais sauf j'ai un assignon parce que j'ai un sort de trou en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Il était tombé et l'écran s'est cassé. J'avais un 644. Tu as fait tomber ton écran ? Oui. Tapie de souris du coup, tu as quoi ? Un SteelSeries. Ok. Casque, HyperX Cloud 2 ? Un Corsair. Non, un HyperX. Oui, HyperX Cloud 2 ou Cloud Alpha. Très bien ça. Connexion en ping ? Dans les 30. Nickel. Donc super setup quoi. Et tu as combien de FPS avec ton PC ? Tu vois à peu près ou pas ? Je n'ai pas trouvé, mais je suis dans les maximum, minimum 200. C'est bien ça. C'est cool ça. Sensibilité du coup ? 14, 14. Ok, un peu élevé mais ça va. Et en ADS du coup, en clic droit ? 25, 41, 42. Vas-y, vas-y, continue. Ouais, ouais, 43, 43, 44, 44, 68. 44, 68. 68. Ok, tu as les miennes quoi. Je t'ai suivi un peu sur eux. Ah oui, un peu... C'est les mêmes quoi. Oui. Eh bah d'accord, bah ouais, ouais, bah c'est bien, c'est bien. Non, en 14, 14, bon c'est un peu grosse sensibilité, mais bon ça se fait quoi. Euh, fauve, ton FOV, c'est quoi ? Euh, 90. Bon, et tu as une meuf sinon ? Non. Pourquoi ? Je ne suis pas très populaire. Je parle pas beaucoup. Il y a des... Je ne suis pas timide, je suis juste... Je ne suis pas trop... C'est une force de... C'est plutôt... Je ne sais pas... Je n'ai pas la détermination. Parlez. Il y a des nanas à l'ESAT ou c'est majoritairement des mecs ? C'est... Là justement, un peu... Il y a beaucoup de filles. Mais ils sont en couple. Ah bah vas-y, bah chope ! Ils sont en couple. Il n'y en a aucune qui est célibataire. Oh si, mais bon, non. Non. Si. Non. Oh la pauvre. Et bah justement, c'est une vie voisin. Aïe, 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 aïe. Bon bref, on est en coaching là. Oui, excuse-moi. Bah oui, mais moi j'aime bien parler de trucs. Attends, je lance le jeu. Je suis aussi en création de contenu, mec. Bon, alors, Gold. Bon, tu me dis m'améliorer sur NBOS X. Bon, m'améliorer sur NBOS X, on est d'accord. C'est pas un... C'est pas le truc. Mais non, mais c'est pas un objectif. C'est un objectif caca, ça. C'est... Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut qu'on ait un vrai objectif. Donc monter mon niveau. Non, c'est nul ça aussi. Un vrai objectif. Quantifiable. Pour être honnête, j'ai pensé au moins au-delà de champion, mais je sais pas le niveau. Mais je vais essayer. Ouais, OK. Bon, là, on est pas mal. Mais passer de Gold à champion, c'est me dire je viens d'apprendre à marcher, j'ai envie de faire un marathon. Il n'y a pas des objectifs intermédiaires ? Non. Ah si. Vas-y, tue-moi, premièrement. Si, si. Moi, voilà ce que je te propose. Diamant avant l'été. OK. Déjà, ce serait pas mal. En avant. OK. Ton crosshair placement est trop bas. Vise la tête, s'il te plaît. Trop bas, trop bas le crosshair placement. Propre. Plante la bombe à droite là-haut. Plus gaffe, il y a un mec à go. Plus gaffe, il y a un mec à gauche. Plus gaffe, il diffuse ton truc. Recoil, contrôle, vas-y, go. Encore, vas-y. Et comment tu le considères ton recoil ? C'est passé haut. Comment ça, passé haut ? J'ai repensé tout à l'heure, tu m'as dit que je vais monter un peu plus haut. Ça, c'est deux choses différentes. Le crosshair placement, c'est le placement de ton crosshair. Donc, ton réticule de visée. C'est l'endroit où tu vas le mettre. Quand on parle de crosshair placement et quand je te dis qu'il n'est pas haut, c'est où est-ce que tu te balades avec ton viseur ? Est-ce que ton viseur se balade toujours au niveau de la tête ? Le recoil, contrôle, c'est le contrôle du recul. Donc, c'est la capacité à faire en sorte que quand on envoie énormément de balles, on essaie de faire le meilleur regroupement possible. Là, que les formes que tu fais quand tu tires, que ce soit le plus compact possible. Deux choses différentes pour le coup. Donc là, je te dis ton recoil, ton recul et la maîtrise de ton recoil, comment tu la trouves ? Il est bien. Ok. Et le crosshair placement ? Il est un peu bas. Exact. Et tu vois la problématique entre les deux du coup ou pas ? Oui. J'aurai plus de chance de tirer sur le corps. Tu vas balancer beaucoup de pruneaux au niveau du... Tes 3-4 premières balles vont commencer dans la clavicule au final. Donc, si tu as un bon recoil, le but du jeu, c'est aussi d'avoir un bon crosshair placement. Autrement, tu vas te retrouver avec beaucoup de duels où tu vas être en mode « Putain, mais ce n'est pas une tête. » Et en fait, non, ce n'est pas une tête. C'est parce que tu étais dans la clavicule ou les homoplates au final. Ou la base de la tête. Ou la nuque. Ce qui n'est toujours pas la tête. Le but du jeu, quand on dit viser la tête, ce n'est pas viser la nuque. En règle générale, on vise les yeux. Donc ça, c'est un truc, il faut le travailler. Il faut faire gaffe. Là, c'est trop haut. Ça ne sert à rien. Et c'est un truc, il faut le savoir. Non, toujours pas. Là, c'est un mauvais crosshair placement. Plus bas, 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 plus bas. Stop, nickel. Légèrement plus haut. Légèrement plus haut. Tac, ça, c'est bon. Hop là, un pixel en dessous. Et là, je sais que moi, t'es exactement au niveau des yeux. C'est des trucs qui vont venir. Là, t'es entre les yeux et la bouche, quoi. Et ça, il faut vraiment se balader avec ce crosshair-là. Parce que si t'as un bon recoil, ce que tu veux, ce qui est bien, le recoil, c'est difficile de le contrôler. Meilleur truc pour s'entraîner, le stand numéro 2 du stand de tir, pour le coup. Puisque c'est un mannequin qui ne bouge pas avec une tête qui bing quand tu décales. Si au moment où tu décales, tu commences à faire le con, tu fais des 360, tu décales et hop, t'essaies de prendre la ligne et t'es pas sur la tête, tu recommences jusqu'à ce que tu sois sur la tête au final. Tu connais toutes les maps par cœur ? Oui. Toutes ? Toutes. Sauf l'école, tout ça. Mais je connais les pièces. Ok. Et avec et sans les murs ? Avec. Oui, ok, ok. Avec. Je disais oui. Ok, mais si tu dois balancer un C4 sur une verticalité, tu ne vas pas le balancer à un endroit où tu sais que tu ne peux pas le balancer, par exemple. Non. Ok, je vais faire le même test que d'habitude. Si tu es un habitué, du coup, tu devrais connaître le test. Bien sûr. Je vais essayer. Très bien. Tu vois l'ancienne map conçue là ou pas ? Pas la nouvelle, l'ancienne ? L'ancienne, oui. Ok, bon, la nouvelle, c'est la même chose de toute façon. Tu vas en rappel fenêtre PDG ? Oui. Il y a combien de fenêtres ? Il y en a deux. Ok, cool. Tu es en rappel. Tu appuies sur la barre espace pour rentrer. Tu touches à rien, d'accord ? Tu appuies juste sur la barre espace. Donc là, tu rentres à l'intérieur. Tu as un bug. Tu regardes tes pieds et là, tu tires avec le bug. Tu fais un trou dans le plancher. Tu vois à peu près ce que je veux dire ? En dessous, il y a quoi ? En dessous, il y a le piano. Les lamelles en métal, elles sont dans quel sens ? Elles sont perpendiculaires à toi ou parallèles à toi ? Perpendiculaires. Tu es sûr ? Non, parallèles. Tu es sûr ? Oui, oui. Tu es sûr que c'est parallèle ? Oui. Donc du coup, ça veut dire que quand je rentre et que je fais un trou, je peux du coup, si elles sont parallèles, voir la sortie des toilettes qui seraient en dessous dans la continuité du piano. Oui. Tu es sûr de ça ? Alors, ce n'est pas grave, mais ça, c'est la différence entre connaître les maps et pas connaître les maps parce qu'elles sont perpendiculaires, ok ? Quand tu rentres, les lamelles en métal, elles sont perpendiculaires et elles sont dans le même sens que celles du piano. Parce que quand tu es dans le piano en dessous et que tu fais des trous, les lamelles en métal sont dans le même sens que la porte du garage. Donc, ça ne veut pas dire que je suis nul, mais ça veut dire qu'il y a de la place pour s'améliorer. Il y a encore des possibilités d'aller s'amuser avec un bug, de faire des trous, etc. Alors, c'est moins valable aujourd'hui que ça ne l'était. C'est peut-être moins important dans la méta aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. Il y a toujours la place pour. Tu vois, il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Tu penses que tu vas gagner ton AV1 ou pas ? On verra. Ah ouais, quand même ! Mais tu es en train de me prendre, ça se trouve, depuis tout à l'heure. Mais tu n'es pas en train de me prendre, quand même. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué. Non, toi bien joué. Pourquoi être partie à droite, en revanche, dans la kids' bedroom à un moment ? Je ne tire pas dessus, mais tu te retrouves de dos face à moi. Tu n'avais pas vu que j'étais dans la chambre ? Dans la salle de bain ? Non, j'ai grenadier, j'étais un temps dur. Bon, on s'en fiche. Je n'avais pas d'info. Pourquoi tu n'avais pas d'info ? Parce que je n'ai pas assez droner. Est-ce que tu as réellement droné ? Est-ce que tu as utilisé un drone à un moment ? Oui, vers le bas. Et j'ai pris Yana après. Je n'avais plus de temps. Oui, parce que tu perds trop de temps au début de ton round, au fait. Donc tu as une mauvaise gestion de ton droning, d'accord ? Parfois, tu as l'impression que tu gagnes du temps à ne pas droner. Et au final, tu en perds parce que tu perds en efficacité à devoir face-check des salles que tu pourrais droner en quelques secondes. Et là, putain de bruit de merde. Et là, tu fais quoi ? Là, tu aurais dû me tuer. Là, tu aurais dû me tuer. Bien joué. Je n'aurais pas dû la rater la première. Pourquoi tu la rater ? Je ne sais pas. Ah si, tu dois me le dire. Où est ton crosshair ? Je ne te regardais pas, d'accord ? Allez, refais la scène dans ta tête. Où est ton crosshair au moment où tu tires ? J'étais à droite. Je me suis décalé. J'allais trop rapidement et je me suis raté en shoot. J'avais visé à côté. Ok. Ah, putain. Comme là, j'ai fait... Quoi ? J'ai trop décalé. Est-ce que tu es sûr que c'est ça le problème ? Oui, je crois. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est le dronnage ? Un peu, oui. Le problème, c'est ta gestion du temps. Les mécaniques, elles ne sont pas mauvaises. Mais ta logique approchée la map, d'accord ? La stratégie individuelle, elle n'est pas bonne. J'ai une question pour mon draining. Il est pour comment ? Tu joues là ou pas ? Oui. Ok. Il y a qu'à prendre sous toi quand même. Tu m'as posé une question juste avant. Je disais, mon drone, il était comment ? Bah là, c'est pour ça que je suis sorti. C'était un peu dans la logique de provocation de dire, fais gaffe quand même quand tu drones. Au moment où je suis sorti, où était ton drone ? Il était dans l'autre côté, vers le garage. J'ai pas très bien placé mon drone au début. Exactement. Mais tu tombes dans le jeu de ce que... Beaucoup de gens sont comme toi en fait, ok ? Tout le monde en fait. Et la majorité des personnes qui sont gold, platine, sont comme toi. Et toi, je vais te dire, t'as des mécaniques qui sont très bonnes. C'est-à-dire, là, t'as un petit caillou dans la chaussure. Le petit caillou, je te l'ai enlevé, c'est le crosshair placement. Tu remontes un peu ton crosshair placement, t'as les mécaniques d'un joueur platinium diamant. Ton brain, il est bon. En revanche, tu respectes pas le jeu. Et quand tu dois respecter le jeu, c'est sur l'aspect stratégique. Et c'est simple en fait. Tu prends ton drone, en particulier sur du 1v1, le mettre entre l'endroit où tu vas spawn et l'endroit où tu vas rentrer, et être dans des logiques relativement simples déjà de savoir où est-ce que je suis, et de se poser trois secondes la question de comment j'attaque. Et en règle générale, c'est relativement simple. C'est où est l'objectif, premièrement ? Où est-ce qu'il est, lui ? Et c'est là souvent que je vais perdre mon drone. Mais le fait de savoir où il est, lui, je prends l'info sur l'objectif, je prends l'info sur le bonhomme, alors je sais où je peux, moi, m'insérer tranquillement. Et déjà, ça réduit un petit peu le truc. Il est en haut, et je viens de le voir dans la salle de bain. Bon, bah ça sert à rien d'avoir un drone qui soit à Babel Wed. Je vais aller directement m'insérer quelque part à un endroit où je vais pouvoir jouer deux cases ou trois cases à côté de l'objectif, tu vois. Parce que le vrai problème, c'est l'insertion. C'est quand je vais rentrer par la fenêtre ou péter un mur. C'est là qu'il y a danger, souvent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En fait, le cerveau, il fait le tout. Il faut qu'il réfléchisse un peu sur comment il... Où il va passer, où il va... Là, tu rends les choses plus simples, plus compliquées qu'elles ne le sont. Parce que le problème, c'est quand tu tombes dans le compliqué, après, tu vas te dire, ouais, mais je vais faire... Ça me saoule, je vais faire simple, en fait. Ce que je t'ai dit, c'est relativement simple. Savoir où est l'objectif et savoir où est-ce que tu peux t'insérer. Où est l'objectif ? Où est-ce que je peux m'insérer ? Et c'est tout, d'accord ? C'est aussi simple que ça. L'objectif est là, je vais m'insérer là. Sous-titrage ST' 501